Musique Ouh le nose la pète chotte C'est chelou A la 45ème minute Appareil Je t'attends à la musique Allez salut à tous et à toutes C'est The Facification pour une Nouvelle vidéo donc sur l'émission Mes avis et débats Donc qui concernera donc l'information du jeu vidéo Les sorties, les news Bah la fonction du jeu vidéo quoi Mais je suis con Le débat du mois donc bien sûr il y aura un débat Et je ne serai pas tout seul pour cela Je serai toujours accompagné de mon fidèle Compagnon Megatrans Serviteur mais ça l'est pas Non ça le fait pas du tout, salut à toi Et salut à tous Et aussi on sera donc aussi avec des tests de jeu Mais ça on en parlera plus tard Donc là justement on en vient le sommaire de cette émission Donc le sommaire il y aura donc les grosses sorties De ce mois ci donc parce que je vous précise Cette émission sera une fois par mois On essaiera en tout cas parce que c'est quand même pas une petite émission Quand je vous le dis que là je vais devoir travailler à mort Je vais devoir travailler à mort sur cette émission Donc les grosses sorties du mois Pas les petites indépendantes Je suis désolé mais Je suis obligé on va dire que ça c'est le jeu vidéo qui fait ça Je suis obligé de parler des grosses sorties plutôt que des petites Donc voilà donc les grosses sorties du jeu Ensuite Les news bien sûr des jeux vidéo Les news qu'ils ont fait fur et à ce mois ci Je sais pas il y en a eu beaucoup Mais moins celles qui m'ont fait sortir Voilà qui sont comment dire ça Comment on pourrait lire ça mes gars ? Celles qui font beaucoup parler Celles qui font le buzz Celles dont on entend parler à tout coin de forum On vous les retransmettra Et on en parlera afin de vous dire notre avis Et pourquoi pas le vôtre dans les commentaires Exactement Et ensuite donc on passera donc bien sûr A vu que c'est un peu l'émission qui est là pour ça Au débat Au débat du mois Donc le débat du mois vous le savez très bien C'est que vont portez donc ces nouvelles consoles Et donc bien sûr donc non et pardon excusez moi je dis une connerie C'est les consoles next gen et le PC Est-ce que les deux vont-ils s'accoupler Ou vont-ils rester encore en séparation, en divorce ? C'est un peu sexuel quand tu dis accouplé Attention avec les gars trans Attention avec les gars trans Faut faire attention Après en gros divorce ou mariage entre les deux Est-ce que ça va changer ? On verra ça dans le débat du mois Et autre rubrique donc qui viendra dans ce sommaire Ça sera donc les tests de jeux vidéo Donc ça sera moi et Megatrans On testera chacun un jeu On ne dira pas lesquels pour l'instant On vous laisse dans le doute Ce sera la surprise Voilà donc Et une rubrique spéciale Celle-là par contre je n'en parle pas non plus Parce que de toute façon Une petite rubrique spéciale bonus Pour l'émission quoi Et pour la chaîne Donc on va commencer On ne va pas tarder plus longtemps Un méga De toute façon c'est le principe de l'émission C'est pas faire coucou Voilà on danse la Tchikikaria Je ne sais pas quoi La Tchikikaria Je ne la connaissais pas celle-là Non plus c'est ça comme ça Donc on va parler directement des sorties Avant de commencer à l'actualité Donc des sorties qui sont sorties ce mois-ci Oula Alors ce mois-ci Tu as vu ce que j'ai dit ? Des sorties qui sont sorties ce mois-ci Tout à fait Mais ça aurait pu être des sorties Qui sont sorties le mois précédent Non alors Si on a aussi On a eu des grosses grosses sorties Vas-y dis-moi Toi dis-moi Ah autant pour moi Là alors bon Vu qu'on est un peu en transition Là on est en train de rédiger Enfin rédiger De réaliser la vidéo Le 7 mars Mais on va refaire Une petite retrospective Très courte sur le mois de février A savoir qu'il y a eu au mois de février Des sorties entre autres Telles que Dead Space 3 Crisis 3 On a eu aussi Le 28 février La très attendue Pour les Pour beaucoup de joueurs La DLC De Call of Duty Black Ops 2 La Black Ops 2 Révolution Attention Black Ops 2 Révolution Mais attention L'Xbox les avait déjà Donc c'est à dire que C'est sur PC et PS3 Oui oui Non mais je parle des joueurs PC Bien entendu Bien entendu On les aime Voilà Et concernant le mois de mars Bah concernant le mois de mars Il y a du lourd Du très très lourd Parce qu'on a eu Entre autres Oui dis-moi Donc déjà s'il te plaît On va quand même parler Un peu des jeux Qui sont sortis Quand tu viens de dire Donc Crisis 3 Qui était un jeu FPS Édité par IA Et développé par Crytek Qui j'ai vu sur les tests Était mal loté je trouve Bah après c'est normal Étant donné que Normalement On demande de la truc Et eux ils ont fait que du graphisme Mais pas du scénario Bah c'est ce que j'ai lu Mal noté quand même Il est donné Pour une très bonne jouabilité Graphiquement Il y en a qui le trouvent Pas dégueulasse Non c'est sûr Mais on dirait du Crisis Quand même 2.2 Tu vois 2.1 Ou 2.2 Je suis peut-être méchant Sur ce coup là Mais c'est un peu vrai C'est brevé Comme je l'ai dit On va pas rester de 50 ans Sur le même jeu A chaque fois Donc tu parlais De l'Espèce 3 Qui est donc un jeu Dédié encore une fois Édité par IA IA ils ont sorti Beaucoup de jeux Pour l'instant En ce mois-ci Et même ce mois suivant Avec le gros jeu Qu'on va parler tout à l'heure Donc D'Espèce 3 Qui est un jeu On va dire Plus vraiment Survive à l'Aurore On dirait Action survivale Ouais Futuriste Survive à l'Aurore Ouais voilà Mais oui Non Et développé par Vicaragrim Pardon Qui Tout à fait Qui a Une bande son Assez remarquable Des graphismes Et une jouabilité Aussi Très prenant Et qui nous met bien Dans le coeur de l'action Et dans l'ambiance du jeu Exact Voilà Le thème est déjà donné Dès le début en plus Il est vraiment excellent Et il a un mode Coop intégré Voilà Donc ça c'est fait Pour D'Espèce 3 On en a parlé Quelques secondes Donc pour ceux Qui souhaiteraient Toujours se l'acheter Il est toujours en vente Même si comme on en parlait Tout à l'heure Dans une actualité Il y aura quelque chose D'intéressant Sur D'Espèce En général De la franchise Qui pourrait tout faire changer Voilà Donc maintenant On va parler Un peu de ce mois-ci De ce mois-ci Donc déjà De ce qu'on a pu voir Comme sorti aujourd'hui Récemment Il y en a eu Quelques-unes Vu qu'on est le 7 mars Il y en a une Qui est sortie aujourd'hui Normalement Et une autre Qui est sortie il y a quelques jours Donc le 5 mars Donc la première C'est celle qu'on a parlé La première sortie C'est donc Tomb Raider Donc après 5 ans Si je ne me trouve pas C'est écrit ça J'ai vu sur un truc 5-6 ans Qu'on n'est pas revu De Tomb Raider Donc Lara Croft Notre petite Lara Croft T'as bien aimé Crystal Dynamics C'est quoi ? C'est elle ou sa poitrine ? Donc Crystal Dynamics Et Square Enix Nous ressortent Un Tomb Raider Et attention Ce n'est pas n'importe quoi C'est un reboot Total de la série Ce qui fait que Oublions Tous les Tomb Raiders Fait déjà depuis le début Ça revient à zéro Et d'ailleurs moi Qui l'ai testé Je peux vous dire Qu'il est Pour ma part Je le trouve excellent Graphiquement il est beau Gameplay Franchement C'était prudent Moi je m'éclatais dedans Et puis voilà Donc j'en reparlerai peut-être Souvent dans un autre test Du mois prochain Mais en tout cas Ce qui est clair C'est que Tomb Raider En vaut le coup Et franchement Le reboot Pour l'instant Je pourrais dire Il a réussi Donc bravo A Square Enix Et à Crystal Dynamics Donc voilà Pour la sortie De Tomb Raider Ensuite Mes gars Toi aussi Tu aimes bien Les City Builders Donc quel est Le jeu qui est sorti Le 7 mars Donc là Au jour Où on produit Cette vidéo La fameuse Série SimCity A sorti Un nouveau SimCity Donc c'est pas Un SimCity 5 Comme on supposait Atteindre Après le SimCity Non c'est SimCity Tout court Il n'y a pas d'artifice Je crois qu'il y a Une refonte totale Du moteur graphique De la gestion En plus On rajoute Un mode multijoueur Où on peut Avoir des villes voisines Contrôlées par d'autres joueurs Faire des échanges C'est plutôt Bien foutu Même si On a la connectivité obligatoire Voilà C'est ça Il y a la connectivité obligatoire Pour jouer J'ai entendu dire aussi Qu'il y a aussi Un autre gros point noir C'est la petite taille De ville Ouais là Il y en a beaucoup Qui se plaigne Voilà Exactement Il y en a Qui suit pas mal Mais bon Faut attendre On va pas non plus Cracher sur le jeu Quand même Il est sorti là Enfin pour nous En gros On a fait le vidéo Il est sorti là On va attendre un peu Et aussi Vu qu'on parle du jeu De la sortie On va pas dire tout de suite C'est de la merde On a pas testé le jeu Donc on peut pas dire ça On dit juste Que des retours Qu'on a vu des gens C'est pas très bien Donc le jeu est développé par IA Pardon Édité par IA Et encore une fois Donc édité par IA Et développé par Maxis Qui est donc toujours Au top niveau Sims Voilà Et donc bah ça y est On a fini notre rubrique Petite sortie Petite sortie Plutôt grosse sortie Pardon Qui donc concerne On est tombé D'ailleurs SimCity Crysis 3 Despise 3 Et le jeu que t'avais parlé Oui le DLC de Black Ops de Révolution Qu'on... Ouais voilà C'est plus une petite 4 nouvelles maps En multi Nouvelles armes Nouveaux modes de jeu Nouvelles armes Et nouveaux modes de jeu Voilà Ça apporte de la longévité Au jeu Allez maintenant On va passer donc A l'actualité de jeu vidéo C'est facilement parler Un peu plus longtemps Comparé aux sorties Car quand même C'est des actualités Qu'ils ont nous ont fait Je vais pas dire chavérer Mais plutôt qu'ils nous ont fait Penser des trucs Nous dire Ah mais qu'est-ce qu'il fout Ah purée C'est pas mal ça Oui etc Donc alors Ah oui La première grosse news Aujourd'hui Cette semaine Qui a eu Dimanche même pour être précis Donc vendredi 7 mars Donc environ Juste avant le 1er mars Ou pas On s'en fout Brun Catastrophique Je galère Donc Assassin's Creed 4 A été confirmé par Ubisoft Donc en plus Il se nomme d'un titre Assassin's Creed 4 Black Flag Black Flag Pas blague C'est une blague Qui se déroulera Pendant la piraterie Voilà Dans les Bahamas Je crois Et qui sera Celui qu'on contrôlera Ca sera donc Le grand père A notre héros Qu'on joue dans Assassin's Creed 3 Edward Kenway Tout à fait Donc Voilà Un nouveau Assassin's Creed Mais bon Ca fait Ca fait Ca fait encore Un de plus Moi je trouve On dirait un remake De Jack Sparrow Ah oui Je ne fais pas penser à ça Moi quand je vois la bande à l'eau C'est pas mal Le fait qu'ils ont pensé à la piraterie Mais moi je ne sais pas Moi je voyais Assassin's Creed Dans la révolution française Bordel Ca se colle Ça colle parfaitement Il n'y a plus là Ca c'est parce que tu es français Et oui je sais Mais je veux dire Attends T'as plein de petits détails Dans la révolution française Je veux dire T'as beaucoup de trucs T'as Louis XVI T'as les châteaux de Versailles C'est des trucs énormes Je veux dire T'as aussi des gens Qui ont été connus là-bas Alors que la piraterie Je veux dire Il y a peut-être Barbe noire Mais Moi je veux dire Je m'en fous de la piraterie C'est bien Les batailles navales Ils étaient pas mal Surtout quand tu lis Dans une autre news Qu'il y aura 40% De batailles navales De mission dans batailles navales Ouais quoi Voilà Moi pour moi Je suis désolé de le dire Même si c'est bien Je ne dis pas que ce n'est pas nul D'avoir de nouveau gameplay C'est que c'est plus Assassin's Creed Bah En fait On garde une licence Mais on modifie complètement L'aspect du jeu Parce qu'en plus Je ne suis même pas sûr Qu'il y ait un lien Avec l'histoire De tous les Assassin's Creed Pour savoir On rentre dans l'Anonymous Pour retourner dans son Anonymous What the fuck L'Anonymous C'est l'Anonymous C'est l'Anonymous C'est l'Anonymous Là t'as dit quoi Avec Anonymous toi là Pour retourner dans son Passé Qui est dans son code génétique Enfin bon c'est un truc Voilà Là je me demande juste Si ça va être juste L'histoire du perso Fin de l'histoire Et il n'y a pas de transition Attention spoiler 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 On va faire comme ça en gros Attention spoiler Pour ceux qui ont joué Assassin's Creed 3 Qui ont fini On a fini avec Desmond Rappelons ça On a fini avec Desmond Du coup Qu'est-ce qu'ils vont nous faire Comme suite d'histoire Est-ce qu'ils vont nous dire Oh la terre est encore en danger Le 21 décembre 2005 52 Ce sera la fin du monde Non je vais quand même Je suis en train de troller Ma mort Mais c'est pas grave Donc voilà Donc là c'est Assassin's Creed 4 Black Flag confirmé Et on l'aura donc en plus Et attention sur PS4 Et sûrement pour la prochaine console De Microsoft Mais on en sait pas encore plus Pour la prochaine console Microsoft Et donc voilà Donc ça a été confirmé Et aussi pour la fin d'année Attention à le signaler aussi C'est la fin d'année Donc vous voyez C'est pour ça qu'on dit Un Assassin's Creed tous les ans Ça a fait un peu du Call of Duty Même si comme je l'ai entendu dire Il a été fait depuis 2011 Mais bon Moi ça me fait pas plaisir que ça Attendons de voir Quand tu vois quand même La qualité d' Assassin's Creed 2 Assassin's Creed 3 Putain Assassin's Creed 2 T'as quand même plus d'heures de jeu Je trouve Ah bah c'est sûr Ça c'est clair C'est plus lourd Ah moi je me mettais bien Voilà Assassin's Creed 2 C'était vraiment bien Donc maintenant Allez on va passer à la nouvelle suivante Parce qu'on a quand même 4 minutes dessus je crois La grosse news La seconde grosse news Donc de ce mois de mars Et de ce mois d'avril Ou de le mois de février Non Plutôt de février Parce que c'est suite à la com de Sony De février Donc la PS4 L'annonce de la PS4 Je veux dire On savait très bien Que depuis quelques mois C'était le secret de Polychinelle Mais on savait très bien Que la PS4 allait arriver Mais que là enfin Ils l'annoncent eux-mêmes Bah du coup Grâce à ça On a un peu vu la bébête On en parlera d'ailleurs Donc dans le débat On va pas en parler plus On va juste parler de la news Donc oui Donc Sony a annoncé la bébête Sauf que Et donc sauf Le sauf que On n'a pas vu quoi Mes gars On n'a pas vu la console Et justement C'est ce qu'on attend On a juste vu la manette La manette Et on a On sait quand même Pas mal de choses Concernant la console La figue Mais c'est pour ça Que je veux pas en parler maintenant On en parlera dans le débat La manette Pareil Mais ce que je veux dire par là C'est quand même Le petit détail qui tue C'est quand même On fait une conférence On annonce la console Mais on fait pas voir la console C'est tout à fait normal Allez donc Bien sûr aussi Avec la PS4 Il y a bien sûr des jeux Qui ont été confirmés Donc Killzone La suite de Killzone Shadowfall Le truc là Tu sais Avec les pouvoirs électriques Je sais plus comment ça s'appelle Les trucs avec les pouvoirs électriques Non je vois pas C'est pas très rare Ce jeu là Il y a une nouvelle suite Avec une sorte de spin-off Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Comme je veux confirmer Il y a eu plein d'autres Petits jeux Nouveaux jeux aussi Il y a Watchdog Watchdog ouais Star Wars Ouais ouais Il y a Watchdog Il y a un Star Wars aussi Non 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 il n'y a pas un Star Wars Donc Watchdog Tiens d'ailleurs aussi On va parler sa vie de fin De Twitter à l'intérieur Donc Watchdog aussi Le jeu qui était déjà annoncé A l'autre en 2012 Mais qui refait parler de lui Donc A7 annonce de la PS4 Et qui t'a fait voir Une nouvelle vidéo de gameplay Et le jeu quand même Il a la gueule Ouais c'est sûr Moi je trouve que Comparé à un GTA 4 Un GTA c'est plus Tu sais tu te balades dans les villes Tu fais n'importe quoi Tu fous le chaos Mais juste en tirant n'importe où Alors que Watchdog Comme je le sais bien C'est que ça peut être Tu vas pouvoir gérer la ville Avec toi C'est à dire tu vas pouvoir Tiens hop feu rouge Elle est éteint Etc Tout le monde Qui se glace la gueule Et puis comme l'a dit Beaucoup de monde Pour les missions Ça pourrait être pas mal C'est par exemple Tu peux offrir le chemin Que tu veux C'est à dire tu peux dire Tiens je me stoppe là Ou autre comme ça Tout à fait C'est pas mal Bah ça reste à voir Je dis ça alors que Je ne sais même pas ce qu'il y a Mais en tout cas Ça reste à voir Allez autre news Là on va passer vite fait Aux petites news Là c'était des grosses news Et là on passe Trois il va sortir Normalement sur Xbox La semaine prochaine Donc là comme on le dit A partir de 7 mars la vidéo Même si elle sera mise La semaine prochaine Normalement Donc Le DLC UnGame sorti Donc le DLC UnGame Qui proposera Quatre nouvelles maps Une nouvelle moto Une moto pardon Un nouveau mode de jeu Non deux nouveaux modes de jeu Pardon Le capture de drapeau Et le mode de jeu Superiority R Donc c'est à dire en gros Comment dire C'est Victor Oui L'heure de jeu supérieure L'heure de jeu supérieure Euh Eh ben bon Je parle pas trop Non mais je t'écoute Très tendu Mais les gars Il est très tendu Et en fait Je ne vous l'ai pas dit Mais Mika S'il s'est enfoncé Quelque chose derrière Pour Roger De bien être tendu Hein mes gars Non mais Il n'y a pas de soucis Non mais je t'écoute Non mais Endgame Oui il comprend Quatre maps Deux nouveaux véhicules C'est ça Ouais je crois C'est exactement ça Et puis Et puis quoi d'autre C'est rien Rien d'autre Voilà donc ça Ce sera le DLC Donc c'est sorti sur PS3 déjà Pour les détenteurs du pass VIP De Battlefield Ben c'est bon vous l'avez Et puis pour ceux qui l'ont pas Ben il faut l'acheter Pour je sais plus combien de points Je crois 800 points Ou 1200 Et il sort le 12 Je crois Le 12 mars 12 mars Ouais Mais il est déjà sorti pour les PS3 Pour ceux qui sont en VIP D'accord Voilà Donc allez ensuite On passe à une nouvelle news Une autre news Donc SimCity Donc tiens parlons de SimCity Vu qu'on est 7 mars Et que j'ai vu quelques trucs Les serveurs n'ont pas été au top Au moment du lancement C'est à dire qu'en gros Quand il y a été minuit Ben t'as beaucoup de monde Qui a voulu se connecter Et comme par hasard Ben les serveurs ont planché On va les se douter Mais bien sûr comme des cons Moi je suis désolé Mais quand tu sais Que ton jeu est attendu Comment pourquoi Tu peux pas t'attendre A faire beaucoup plus de serveurs Tu vois C'est même temporaire Ouais Je sais pas Tu prépares au pire des serveurs Même s'ils sont pas encore volables Qu'est-ce que tu veux C'est comme ça C'est une histoire d'argent C'est une histoire de C'est comme ça On refera pas les gens C'est un besoin De plus de pognon Et forcément Ils prévoient pas le coup Derrière Pour éviter En fait Ils font des économies Et puis derrière Ils se plantent la gueule Ben C'est pas un plantage Parce que les gens Quoi qu'il en soit Ils l'ont acheté Le jeu C'est un plantage Qui va durer Mais t'imagines quand même Que t'achètes le jeu Tu t'attends à jouer à minuit Tu te dis Ouais je vais pas enfin Jouer à mon jeu Que j'entends depuis quelques mois Et qu'en fait Non tu dois attendre Parce qu'en gros T'as les serveurs Ils sont plantés Tout ça comme on l'avait Dites à l'heure La connectivité obligatoire Si ça aurait été un jeu solo Y'aurait eu aucun problème Ouais ouais Mais c'est comme ça Et puis ça se fait de plus en plus Des gens Ben y'a Table 3 Sim City Ben y'a d'autres jeux Qui sont Au moins une connexion obligatoire Pour dire que tu puisses te connecter Et puis après tu peux jouer solo Mais je veux dire Au moins ça Donc voilà Donc maintenant on va passer A une autre grosse Cette fois-ci Celle-là Vous voyez On a fait quelques petites news Et on repasse à une nouvelle grosse news Ben du moins une grosse rumeur news Parce que c'est pas encore sûr Donc à ce qui paraît Donc en parlant Quand je vous disais Que je parlais de la franchise Death Space À ce qui paraît Il y a une rumeur Qui dirait que Death Space 4 A été annulé Parce qu'en plus Vous imaginez quand même Déjà le truc Il était déjà en train De se faire développer Et que à ce qui paraît Le studio VCR Game Serait fermé par IA À cause des mauvaises ventes Bien sûr de Death Space 3 Alors comme si C'est une grosse rumeur Ça a une grosse rumeur Et si c'est vraiment ça À cause des mauvaises ventes De Death Space 3 Qu'on ferme un studio Et qu'en plus Le jeu qu'ils avaient commencé A développer est annulé Ça fait fort Ça fait fort Donc ça c'est qu'une grosse rumeur Et j'espère que c'est faux Ben c'est quand même Même si ça continuait la franchise Je veux dire De fermer un studio Juste parce que Ben à mauvaise ventes IA c'est vraiment IA c'est vraiment Ceux qui sont méchants Mais IA IA a quand même réagi Ah ils ont réagi Ils ont dit que Non 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 Ils ont réagi Ils ont dit que c'était du bidon Que c'était un coup de Mais c'est quand même le bordel C'est quand même le bordel Voilà Ça a foutu un gros bordel Cette rumeur Mais IA a réagi Et disant que Ben voilà C'était une technique Une vieille technique journalistique Du web Qui est créée Qui a fait Faire des clips publicitaires Etc Après A voir si c'est vrai ou pas Moi je serais fortement étonné Parce que Dead Space 3 A quand même connu Un fort succès Et connait un fort succès Et ça reste quand même Un excellent jeu C'est sûr On m'aurait dit ça Sur un jeu Assez médiocre J'aurais dit ouais Mais là non Je vois pas Je vois pas Donc à voir Ça conclut les news Donc ils ont été fort concluants Donc n'oubliez pas Je le rappelle Le mois prochain On en refera un autre D'émission Et quand on en parlera Tout à l'heure C'est que Vous aurez le droit de participer N'empêche que vous pouvez participer Je l'ai déjà dit Et bien sûr On va éviter de faire non plus 5-6 personnes dans une même émission Ça serait un peu trop le bordel Il faudra déjà que tout le monde se retrouve Donc 2-3 personnes Ça suffit souvent Voir 4 personnes au max Donc il y a toujours des chances Que je vous prenne Et puis qu'après On parle ensemble De l'actualité Des sorties Et puis aussi bien sûr Donc comme on va passer maintenant Donc interlude Je sais pas si ça se dit interlude C'est pas ça Donc on passe du coup Au débat Donc vous pourrez aussi participer Au débat Donc le débat Donc on disait C'est les consoles Nouvelle génération En français Si vous êtes vraiment Un petit français Et si on dit en anglais Les consoles Next gen Et le PC Donc mariage ou divorce Mariage ou divorce Alors déjà Ce titre là Est-ce que c'est réellement vrai ou pas Est-ce que c'est vraiment Un mariage ou un divorce Alors Personnellement Je pense que Voilà Il y aura toujours Deux mondes divisés Entre consoles et PC Entre consoles et PC Et plus des sous-divisions Dans les consoles Par rapport aux marques Mais c'est vrai que Lors de la conférence De Sony On a remarqué Que la PS4 Était largement inspirée Par l'architecture PC De aujourd'hui Attention De aujourd'hui Parce que le PC Aujourd'hui oui C'est le PC On va revenir Après Étant en constante évolution Ça a été beaucoup remarqué Que la configuration De la machine Entre autres Devait permettre Non seulement un gain Sur les coûts De la production Des jeux vidéo Mais également aussi D'en réduire La consommation Et la chauffe Énergétique De la console Et produire aussi Ça permettrait aussi De produire Une machine Plus silencieuse Évitant un peu Ce qu'on appelle Le syndrome Du sèche-cheveux Qu'on retrouve L'aspirateur Exactement Mais bon Pour que ça vous parle Un peu plus Au niveau de la PS4 Il a été Donc on sait Que la PS4 Sera Et est dotée D'un D'un processeur AMD64 Jaguar A 8 coeurs Ah dieu Là t'as été Je sais pas où T'as été chopé Cette information Mais c'est du certifié Que la mémoire 8 gigas de RAM Ce sera 8 gigas de RAM Mais pas n'importe quel type de RAM A savoir que ce sera 8 gigas de RAM De type Non DDR5 Oui GDDR5 Qui est la plus aboutie actuellement Donc bon Après Lecture Blu-ray C'est un classique Elle sera dotée En entrée D'USB3 Un port Ethernet Wifi Et Bluetooth Et en connexion audio Et vidéo Elle sera Une sortie AV analogique Et HDMI Et je crois qu'il y aura Peut-être une sortie optique Voilà C'était les cadres De la PS4 Merci Megatron Et quand on voit tout ça On se dit Surtout au niveau de la mémoire Et au niveau du processeur Qu'on se rapproche énormément Des caractéristiques d'un PC Après Oui Vas-y Vas-y Après on a L'intérêt du PC Pour beaucoup de joueurs Ça reste quand même Le réseau La liberté du réseau La liberté de choisir Alors bon certes Sur les PC Enfin dans le milieu du réseau On retrouve beaucoup Steam Et tout son catalogue Mais même si on n'a pas envie De choisir Steam On peut rester juste Sur des serveurs Avec Son jeu choisi Entre guillemets Et aller Comme on veut Et pourquoi pas Même louer un serveur Communautaire Etc Et développer vraiment Une communauté Plus conséquente Alors que sur console Ça reste que Entre consoles Ça reste En plus Il faut payer Et justement Je reviens à la rumeur C'est que Sony Je crois qu'ils vont faire payer L'accès Internet Pas internet Mais à leur réseau Pour jouer en réseau Donc déjà Bon avant C'était Enfin C'est gratuit actuellement Pour Sony Pour la PS3 Pour Xbox Et Oui Pour la Wii Je ne sais pas La Wii non plus Je ne sais pas Je crois que c'est gratuit aussi Mais voilà Tant qu'il n'y aura pas Cette Il n'y aura pas Cette Affirmation Entre le PC Et la console Au niveau des jeux En réseau Qu'on ne pourra pas Se rencontrer Entre joueurs Console Réseau Console Le PC Pardon Sur un même réseau Il y aura toujours Une frontière Voilà Donc en gros Le fait Même en n'ayant pas encore Posé les questions Qu'on allait dire En gros Le PC Les consoles Ne sont pas encore Faites Pour se marier Ensemble De toute façon Je ne pense pas Qu'elles se marieront Ensemble Non Je ne pense pas Il y aura toujours Une barrière Parce que bon Certes Déjà au niveau Des jeux Il y a une jouabilité Différente Entre autres Sur certains jeux Tels que Les jeux de stratégie Ou les jeux FPS Ou tout joueurs De jeux FPS Sur console Quand on les passe Sur un PC Ils se rendent compte Que c'est beaucoup plus pointu Beaucoup plus technique Beaucoup plus précis Que sur une console Et donc du coup Ils en perdent un peu Leur lintin Mais voilà C'est tant qu'il y aura ça Il n'y aura pas de mariage Entre PC et console Voilà Donc ben voilà En fait tu m'énerves Mégas Tu m'énerves un peu Parce que j'ai dit Tout ce que tu voulais dire Presque Non pas moi Mais plutôt Tout ce qu'on allait devoir dire Tu vois Non je rigole Non je rigole Donc déjà on va parler Donc la première question Qu'on avait dit dans le débat Quand c'est dit moi et Mégas C'est qu'est-ce que vont apporter Ces nouvelles consoles Et comme on l'a dit On l'avait vu Sur le live Donc de Sony Donc déjà Il y aura du live stream Sur les consoles C'est à dire On pourra faire des live streams A partir de nos consoles Et pas que sur PS4 Parce que comme je vous l'ai dit Et je l'ai vu à un moment Il y a le gars Qui s'occupe de Ustream Ou de Livestream Je ne sais plus quel site Qui disait Qu'il n'y avait pas que Sony Qui allait faire ça Donc déjà Quand tu dis ça C'est que ça veut dire complètement Que quelqu'un d'autre Est en train de le faire Donc quelqu'un d'autre Donc Microsoft Why not ? Tout simplement Donc moi je dis pourquoi pas Même si je trouve Que comme je l'ai dit Comme je t'en ai parlé Une autre fois Oui Que ça tuerait le live stream Je pense Parce que quand il y a trop de live stream Il n'y en aura plus Quand il y a trop de live stream C'est qu'il y aura moins De Téléspectateurs Donc ce sera moins intéressant En gros tous les téléspectateurs Vont faire des live streams Ce qui fait qu'en gros Il n'y aura plus de téléspectateurs Pour regarder Je ne sais pas Je sais qu'il y aura toujours Des téléspectateurs Mais je vais dire Aujourd'hui Chaque utilisateur de PC N'a pas de chaîne YouTube Non c'est vrai Heureusement Sinon on n'aura plus Non je ne sais pas On va commencer Sinon ça va être n'importe quoi Donc voilà Elle porte déjà le live stream Elle porte aussi le truc De connectivité réseau sociale Pas de connectivité obligatoire Mais plutôt Moyennement encore C'est vraiment encore moyen Mais en tout cas Le réseau social Le fait que ça devient Un peu trop social A mon goût Un réseau social Il y en a des quantités Phénoménales Sur Sur internet Ouais ouais Je t'explique J'ai vu un truc Sur le live C'est par exemple Si tu es bloqué dans un jeu Je t'explique Si t'es bloqué dans un jeu Bah en gros T'as ton pote Il peut t'aider D'accord C'est à dire qu'en gros Si ça concerne lui Il peut t'aider dans ton jeu Donc tu payes 70 euros Un jeu Pour que ton pote joue Je sais pas Je sais pas comment ça va fonctionner Encore Je sais pas si En fait il faut que ton pote Aucille le jeu En tout cas Déjà ça montre vraiment le social Mais c'est pas mal comme idée Mais après Tout en social Ça va se saturer Par exemple T'imagines toi Par exemple Tu viens de passer niveau 2 Sur un certain jeu Il faut faire Partage ton niveau 2 Tu vois les trucs Ouais je vois très bien Tu vois un peu comme Facebook Quand tu fais un truc Un jeu Tu joues un petit jeu Hop t'un coup Tu passes niveau 2 Oh tu veux passer niveau 2 Partage ça sur Facebook C'est un peu pareil Avec le truc Donc j'aimerais pas Si ça fait ça Ça reviendrait plus du jeu vidéo Je sais que Il y a entre guillemets Black Ops 2 Qui Sur Black Ops 2 PC Alors je sais pas Sur console Si ça y est Il y a entre guillemets La chaîne du joueur Où dessus Tu peux poster tes vidéos Ouais mais non mais ça Ça passe encore Et ça fait une communauté Comme ça Ouais mais ça Je te veux dire En fait t'as mal compris Ce que je veux dire C'est plutôt Le fait que sur Facebook Tu vas partager Je veux dire en vidéo Ça se passe encore Avec une vidéo C'est pas très Et le fait de partager Par exemple C'est à chaque fois Tu vas passer à un niveau Que t'es obligé de faire Qui te demande Si tu veux partager ou pas Imagine toi Si il y a ça Ça serait vraiment débile Bah ouais Mais il y en a qui aiment ça La preuve c'est que Tu regardes tous les petits jeux Que t'as sur Facebook Entre autres Ouais ouais Exactement Un truc tout con Tu vois Il y a un jeu Enfin Moi j'ai beaucoup de personnes Que je connais Et puis peut-être que des gens Se reconnaissent trop Quand je prononcerai le nom du jeu Qui s'appelle Candy Crush Et qui est entre autres aussi associé Candy Crush non plutôt Candy Crush Candy Crush Ou Candy Crush Ou Candy Crush Je sais plus On s'en fout Tu me fais le doute Enfin bon bref Euh Non c'est Crush Donc du coup Il était vérifié Il a fait vite fait Candy Crush T'es en fait On entend qu'il parlait Donc C'est un jeu Où Déjà Donc t'as des nombres De vies limitées Et quand t'as des vies Quand t'as plus de vies Soit tu payes Pour en avoir d'autres Soit t'attends un certain temps Genre 20 minutes Ou soit tu demandes A tes amis Pour qu'ils te donnent une vie Et pareil Quand t'arrives à un certain niveau Par exemple Je crois Quand t'arrives au niveau 30 Il faut que tu demandes A trois amis Pour accéder au niveau suivant Ça c'est un peu débile ça Mais les gens sont à fond là-dessus Et c'est un truc de malade Et bon c'est vrai Je l'avoue J'ai fauté moi aussi Je suis à fond là-dessus J'ai péché mon prénom J'ai péché Oh mon dieu Non mais voilà Il y a un truc après Peut-être toi personnellement T'es pas fan Si si J'y joue aussi à des jeux Et bon Tu vas me laisser parler Avant que tu me dises Que je joue pas au jeu Facebook Si je joue au jeu Facebook quand même Mais le fait de devoir Obliger à chaque fois Par exemple d'avoir des vies Des vies Des vies Des vies Avec des amis J'essaie de jouer au jeu Mais j'y joue pas A fond Obliger à demander A mes amis Ouais mais voilà Il y a des gens Ils aiment Ils aiment tout partager Par les réseaux sociaux Même du lait Même des oeufs Sur Facebook Tiens je t'envoie des oeufs Tiens je t'envoie des oeufs J'ai fait pousser Un dieu J'ai fait pousser Sur ma petite ville Et maintenant Je peux les envoyer Naturellement En réel et tout Ouais mais c'est ça Mais bon Voilà Ils sortent Ils testent Après ils verront Ça marche Par contre On part un peu trop loin Du débat je trouve Quand même On parle du social Ou alors qu'on parle Des nouvelles consoles Ah mais de toute façon Les consoles rejoignent Rejoignent complètement Commencent à rejoindre Complètement L'ordinateur On a vu Elles ont les mêmes Caractéristiques Elles ouvrent des centres sociaux Enfin des centres sociaux Des centres sociaux Des centres sociaux Ouais tu sais Il y a des SDF Qui font aller voir Un problème Acheter une PS4 Elles ouvrent des réseaux sociaux Enfin créent des réseaux sociaux J'avais faim Acheter une PS4 Ouais c'est ça Vous avez un problème dedans Acheter une PS4 Mais Mais Voilà C'est C'est En fait C'est C'est comme la tablette Voilà Ils se portent Comparer la tablette A un PC C'est Allo allo Attendez Je crois qu'il y a Quelqu'un qui veut nous appeler Ah non Ah bon On m'a appelé On a entendu un coup de téléphone là Non t'as craqué Ah bah moi en tout cas J'ai entendu un coup de téléphone chez moi Donc Quelqu'un qui voulait parler pour l'émission Je sais pas Mais en tout cas Il s'est pris un vent Voilà Bon Je me suis pris un gros vent Et donc Voilà Au niveau des tablettes On pensait On a comparé ça Un PC réduit Plus rapide Et qui permet D'accéder Aux infos Qu'on voulait essentiellement Sans Démarrer un ordi R'entrer son moteur Et donc nous revoici Excusez-nous Après ces petits trucs On a eu des petits problèmes Moi et Megatrans Nous revoilà donc Pour la suite L'émission débat L'émission Mes avis mais débat Et donc on est arrivé Donc avec Megatrans Niveau social Donc on va pas s'étarder Non plus là-dessus Trop longtemps Oh non Donc ce qu'on va dire C'est qu'en gros Bah du social en plus Ouais bah voilà Qu'est-ce que ça apporte de plus Les nouvelles consoles Bah du social Des nouveaux graphismes Mieux que les Précédents Heureusement Précédents de consoles Bah oui heureusement Voilà Donc il y a ça de plus seulement A ajouter sur l'escalage En gros Des nouveaux graphismes Comme on l'a dit Avec les caractéristiques Comme si c'était un PC De maintenant Le social Et un peu de live stream Etc Donc ça serait vraiment Orienté social J'espère pas trop non plus On verra Et on verra Exactement Donc maintenant De ce que l'on sait Dans ce que l'on sait De tout ce qu'on a vu Avec la PS4 Pour l'instant Seulement la PS4 Je parle pas de l'Xbox Même si normalement On le débat dessus De ce que l'on sait Est-ce qu'elle vaut le coup Cette PS4 Tout Tous tes rapports De budget Moi je dirais Je dirais que Voilà Euh Si il n'y avait pas Le moyen d'acheter un PC De maintenant C'est à dire 1000 euros Voilà Si on n'arrive pas A mettre au moins 1000, 1200 euros Dans un PC Pour avoir une bonne config Pour pouvoir jouer Et avoir la capacité De l'entretenir Parce qu'un PC L'exposition De la technologie Est assez rapide Donc ça demande En moyenne Une mise à jour De l'équipement De façon régulière La preuve Avec la dernière carte graphique Que j'étais excitant Qui est encore NVIDIA Je veux dire C'est encore une nouvelle carte graphique Alors que d'habitude Par exemple La console On est obligé D'atteindre 6 ans Voir 7 ans Avant qu'une nouvelle console arrive Donc voilà Donc c'est vraiment On voit vraiment Que le PC est vraiment En console d'évolution Voilà C'est vrai que bon Il ne faut pas croire Que la console Est le moyen de jouer Du pauvre Non pas du tout Loin de là Mais c'est une façon Plus rapide Plus ludique Plus facile Plus facile Plus pauvre Dans le sens aussi Plus facile à jouer Plus rapide Plus rapide Oui Attends Êtes sûr de pouvoir Jouer à son jeu Sans que ça plante Exactement Un gros plus Même si C'est un gros moins Aussi Parce qu'on va dire Qu'après Niveau qualité graphique Des moments Ça se peut Que ça ne soit pas Aussi au top Que tu le penses Un autre gros plus C'est aussi Que tu peux jouer Avec tes amis Bon Tu peux faire ça aussi Sur PC Mais je veux dire Tu as une liste d'amis Tu as tout un bordel Sur les trucs Qui est bien gérés Xbox Live Ou PSN Donc voilà Donc après Tu as plein de trucs Comme ça Tu as bien sûr Le fait que tu joues Sur une télé Il y a plein de petits trucs Donc ça dépend vraiment De votre budget C'est surtout Le gros point En gros Si vous voulez vraiment Acheter une PC C'est le budget C'est à dire que Si vous avez assez Pour un PC Il vaut mieux plutôt Acheter un PC Que une console Par contre Si vous n'avez pas Vraiment les sous C'est à dire En gros Si vous savez Que vous avez envie De jouer Vous êtes sûr De pouvoir jouer A un jeu de malade Qui sort de maintenant Qui sort de maintenant Mais que vous n'avez pas Les sous pour acheter un PC Vous vous dites Bon bah Je vais m'acheter Un level console Tout simplement D'accord Ouais C'est ça C'est exactement ça C'est pas le truc du pas C'est juste que Par exemple Vous dites Je ne peux pas acheter Un PC Qui pourra tenir la route Juste pour acheter des jeux Pour éviter d'acheter Un PC Qui ne tiendra pas La route deux ans Ou un an Et puis voilà Le PC En niveau entretien Ça demande beaucoup de choses D'ailleurs Est-ce que Comme on vient En parler Donc la nouvelle question Vu qu'on va être bientôt Après la fin du débat Un PC n'est-il pas mieux ? Tout dépend du besoin Tout dépend du besoin Voilà Exactement Tout dépend du besoin du joueur C'est à dire que Si par exemple Tu as envie de jouer A des jeux Avec une qualité Avec une qualité énorme C'est à dire En gros Que tu veux Profiter d'un jeu Exceptionnel Tranquillement Avec Avec aussi Bien sûr Des gameplays Un peu différents Parce qu'il faut rappeler Aussi que la console Et le PC Comme tu l'as dit Tout à l'heure C'est complètement différent C'est à dire Par exemple Si vous avez un jeu De stratégie Sur Xbox Et sur PC C'est complètement différent On est d'accord Ouais tout à fait Par exemple Je ne sais pas si tu l'as vu Mais Diablo 3 Va sortir son console En plus Non Si si Ils vont oser Ils ont osé Ah please Donc du coup Ça change tout Des voitures Sur PC Sur console C'est complètement différent Ah bah Ça va être un truc Un truc aisé Voilà Voilà donc Ça dépend encore une fois De vos besoins Ça dépend vraiment De beaucoup de choses Ça dépend en fait Je ne veux pas dire Si un PC est mieux Ceux qui attendent Cette réponse là Oui un PC est mieux Mais le problème C'est que Comme on vient de le dire Ça dépend vraiment Des besoins des gens Ça dépend aussi De vous Comment vous jugez La console Quand vous jugez Vos PC Etc Des licences aussi Et les licences Et c'est ça le truc Qui fait qu'en gros Qui est pas mal C'est que Pour les consoles C'est que Ils ont des licences Exclusives Que le PC n'a pas Ah si Il y a quand même Des licences exclusives Mais il y en a moins Et des moins Je ne sais pas Je ne peux pas Comment dire ça Mais je veux dire En gros Par exemple La Xbox Ça a son Halo Son Gears of War Voilà Donc ça déjà C'est des trucs Je veux dire C'est des grosses licences Après Pareil pour la Playstation T'as God of War T'as Uncharted T'as Normalement Qui va sortir en temps The Last of Us Evie Rain Etc Donc vous voyez Il y a beaucoup De grosses licences Des grosses licences Plutôt des Des grosses licences Exclusives Du coup c'est tout ça C'est pour ça Il faut vraiment Se dire que Si vous achetez une console Vous êtes sûr D'avoir quand même Des jeux de qualité Des moments Donc C'est que Sur PC on n'aura pas Mais sur PC on a quand même Beaucoup de jeux de qualité Et même pas non plus Accessoirement des grosses licences Mais aussi des jeux indépendants Exactement L'occasion du PC On peut Pas que Steam Steam y contribue Mais voilà On peut donner une chance Aux studios de développement Indépendants Qui créent des jeux De pouvoir remontrer Leur capacité Et leur création Entre autres Le jeu tel que L.I.E. Qui est issu D'un studio parisien Dont je ne me rappelle plus le nom On vous le mettra dans la description Mais voilà C'est un jeu Qui a cartonné énormément Sur internet Et qui Si il n'avait pas eu sa chance Il n'aurait pas pu se faire connaître Et on n'aurait pas eu le plaisir A y jouer Exactement Et il y a aussi un autre jeu Important Ça fait deux ans bien sûr Mais voilà Un jeu important Qui était indépendant Et qui l'est toujours Minecraft Exactement Et qui a une énorme Mais énorme communauté Autour de ce jeu Et qui fait le plaisir De beaucoup De beaucoup de youtubeurs Ah ça te confirme Et même Donc coucou A Fantasio Si tu nous entends Et si tu regardes des vidéos Par ci par là C'est le gars qui fait ça Non mais voilà Donc Pour Minecraft C'est vrai que Ça a été un énorme boom Quand même Même les éditeurs Ils disaient Oh putain les enfoirés Ils ont eu un gros succès Ah ouais Les mecs qui sont passés à côté Ils doivent pleurer Je pense aujourd'hui Voilà donc Je pense qu'on a conclu Sur le débat Donc toi Qu'est-ce que tu en penses du débat Alors qu'est-ce que tu dis Console n'est que j'aime et PC Alors PC pour qualité Et Le plaisir que ça apporte Et être indépendant Console pour Pour les licences Exclusives Et pour Les ceux Qui veulent jouer Sans Sans Trop de problèmes De toute installation De tout ça Voilà Voilà exactement Bah voilà Bah en gros J'ai même pas besoin De dire un truc en plus Je crois C'est exactement ça Voilà Bah donc on va pouvoir passer Donc à notre nouvelle rubrique Donc à la suite De notre rubrique plutôt Donc le débat Donc ça c'est bon C'est fait Donc si vous avez d'autres Choses à dire Sur ce débat Si vous avez des choses à ajouter Des choses à Comment dire ça À contredire Ou des choses À truc N'hésitez pas C'est en commentaire Que vous pouvez réagir De toute façon Sur Youtube Il y a des commentaires Donc voilà Donc ça Vous aurez Tout le temps Pour réagir La vidéo sera là Presque tout le temps De toute façon Elle sera tout le temps là Normalement Si Youtube ne plante pas Et si Youtube ne meurt pas Bon non Ça risque pas Ouais Allez donc voilà Donc on va passer maintenant À cette nouvelle rubrique Que je vais parler Donc Des tests de jeux Donc c'est à dire Que moi et Megatrans On va tester un jeu Chacun Et donc Megatrans Va nous faire l'honneur De tester Donc The Bridge Tu vas nous juste D'une détaillée Avant de commencer A tester le jeu Alors The Bridge C'est quoi ? The Bridge C'est un jeu De puzzle Un peu Entre guillemets Casse-tête Qui est Donc c'est un jeu Indépendant Pour faire un petit clin d'oeil Un jeu indépendant Qui est sorti Sur Steam Assez récemment Et je vous détaillerai Tout sur la vidéo Qui va suivre Allez à tout de suite Pour donc la suite De notre rubrique Alors mes chers amis Pour cette première émission De mes avis et débats Je vous ai testé Pour Parfaire ma réputation Un jeu indépendant Qui s'appelle The Bridge The Bridge Développé par Ty Taylor Et Mario Castaneda Et édité par The Quantum Astrophysist Guild Sorti Le 22 février 2013 Sur Steam Et un jeu Réflexion Puzzle Un jeu réalisé En 2D Avec un univers Comme on peut le voir Assez spécifique Parce que Déjà graphiquement Il est tout On a l'impression Que tout est dessiné Au crayon C'est un jeu Qui est le croisement Entre l'univers D'Isaac Newton Parce qu'on peut Manipuler la gravité De gauche à droite Comme vous pouvez le voir Et Le monde De Maurice Cornelis Etcher Qui a entre autres Réalisé Ce type d'oeuvre Et ce type d'oeuvre Qui ont les perspectives Mais complètement Impossible à réaliser Dans la vie réelle Donc c'est marrant Parce que c'est vraiment Il y a une inspiration De Escher Et puis de la gravité Qui ont donné ce jeu Déjà au bout de quelques secondes On arrive facilement A maîtriser le jeu Le personnage ne peut rien faire Mis à part se déplacer De droite à gauche Il ne peut pas sauter Il ne peut faire que Se déplacer Et ouvrir des portes On doit utiliser La gravité Pour orienter Les personnages Et les éléments Qui se trouvent Dans ce décor Pour Pour accéder A la sortie On va retrouver Quelques pièges Parait comme Des boules Des rochers Des vortex Et autres Qui vont pas Nous rendre la tâche Facile facile Très vite On va apprendre A se servir Donc de la version De gravité Qui nous permet De retourner l'écran Un peu comme si On passait De l'autre côté D'un miroir On va avoir On va avoir Plein de choses Qui vont Qui vont arriver Au fur et à mesure Des niveaux Des chapitres En tout Il y en a Quatre chapitres Constitués chacun De six niveaux Même si les trois Les trois premiers chapitres Sont relativement Sont relativement Simple et faciles Le dernier Donne du fil A retordre Et comptez bien Trois bonnes heures Pour terminer ce jeu Pour le terminer Tout simplement Le jeu Donc disponible Uniquement sur PC N'est pas disponible Sur les consoles Il me semble Peut-être qu'il sera A venir Je n'en sais rien En tout cas C'est un jeu Que je recommande vivement Je le trouve Peut-être un petit peu cher Il fait quand même 13,99€ Donc 14€ Pour si peu Si peu de quantité Je trouve ça quand même Un petit peu cher Mais bon Il vaut le coup Si vous avez Entre autres aimé Le jeu Brain Je pense que Vous allez l'adorer Et si vous avez aimé Aussi Le jeu Comment ça s'appelle Un autre jeu Dans le même style Avec une immersion Une immersion Une immersion Complètement un peu À part C'est Limbo Voilà Donc si vous avez aimé Bread et Limbo Ces jeux là Je vous recommande vivement Celui-ci Je pense qu'il va vous plaire Énormément Voilà Sur ce les amis Merci d'avoir regardé Ce petit test Et on va passer A la suite Et bien nous revoici Donc merci Méga d'avoir fait Ce petit test En notre compagnie En notre compagnie Pardon je veux dire Donc moi j'étais pas là Donc je sais pas ce que tu as dit Je verrai ça tout à l'heure Dans le montage Donc The Bridge Donc le jeu The Bridge Qui est donc Sorti sur Steam Récemment Comme tu dis Et qui est un jeu Indépendant Voilà Donc moi maintenant C'est à mon tour Je vais donc Passer sur un jeu De stratégie De tour par tour Que moi et Méga On a Donc Méga Tu peux me dire C'est lequel Civilisation 5 Qui est un jeu Donc je viens de le dire De stratégie Développé par Je sais plus Je suis Non je crois que c'est Développé par Touquet En fait Je crois que c'est Tout court Touquet Je suis pas sûr Mais ça me reviendra Pareil Au pire On vous mettra en description Qui c'est qu'il a créé Et donc Édité par Touquet Tout simplement Voilà Donc ça sera un jeu Que je vais tester là Maintenant En même temps Comme je vous l'ai dit tout à l'heure C'est des petits tests Vous l'avez remarqué Déjà juste avec la vidéo De Méga Ce ne sera pas des gros tests Juste pour donner Juste notre avis Sur le jeu Donc voilà Donc on se retrouve A tout de suite Pour la suite Et la fin de notre rubrique Donc des tests Allez Donc voilà C'est bon Allez J'ai fini le test De civilisation 5 Gros Méga Et donc on est parti Pour la dernière rubrique Donc la rubrique spéciale Qu'on parlait au sommaire Qui sera donc consacrée Donc à Tu présentes ta chaîne Donc oui Donc le nom de la rubrique C'est Tu présentes ta chaîne Et bien sûr Méga est le premier A participer Dans le sens où Vu que c'est la première émission Mais bien entendu Dans les prochaines émissions Vous n'avez pas de soucis Vous pourrez participer Pour simplement participer Il sera très simple De m'envoyer un MP sur Youtube Et de mettre émission débat Et donc comme c'est une émission par mois Ça se peut que des moments On présentera deux chaînes Ou une chaîne Ça dépendra vraiment du De ce qu'il y a Comme actualité vidéologique Du débat qu'on va apporter Et des tests de jeu bien sûr Tout simplement Tout simplement Voilà Donc allez Méga Je te laisse parler Moi je vais Juste me taire En attendant que tu finisses Ta présentation de chaîne Allez à tout de suite A tout de suite Eh Méga Ah mais tu veux que je le fasse Tout de suite là ? Ah bah oui Bah allez allez Je présente ta chaîne Ah mais non Je croyais que tu voulais Que je fasse une vidéo Autant pour moi Donc Méga Il n'avait pas compris en fait Méga C'est le temps qu'il réfléchisse Vous voyez Donc Là voilà On va le laisser parler maintenant On va le laisser présenter sa chaîne Allez c'est parti Donc ma chaîne Ma chaîne sur Youtube Essentiellement dirigée Sur le rétro gaming Sur les jeux qui ont bercé Mon enfance Et peut-être Peut-être les vôtres Donc Vraiment axé là-dessus Aussi sur des tests De jeux indépendants Des jeux sur lesquels Peut-être Vous auriez peut-être pas arrêté Votre souris Sur internet Mais qui vaut le coup Et que j'ai l'honneur De tester Présenter pour vous Et vous donner Mon avis Et mes appréhensions Pourquoi pas Je pense faire encore D'autres vidéos Sur d'autres thèmes Je n'ai pas encore décidé quoi Mais toujours axé Principalement sur Le jeu vidéo Et son univers Moi j'ai un conseil pour toi C'est le jeu vidéo pornographique Il n'y en a pas beaucoup Ils ont parlé C'est vrai C'est vrai Mais Il me faudrait une co-animatrice Alors Donc voilà Donc n'hésitez pas A venir A regarder A me dire ce que vous en pensez Allez on va parler Comme les gars A checker ma chaîne A vous abonner Si nécessaire Voilà Voilà Je vous fasse le plus grand plaisir Et je vous le ferai Non non On va arrêter Ça fait trop dans le Truc Donc voilà Donc voilà Merci d'avoir présenté ta chaîne Comme je viens de le dire Tout à l'heure Au début De cette petite rubrique On avait donc dit Que Si vous voulez présenter Votre chaîne C'est très simple Vous m'envoyez donc Un MP sur Youtube Avec le titre Comme sujet C'est Je veux présenter ma chaîne Et puis après Vous me dites Qu'est-ce qui fait votre chaîne De plus Je sais très bien Que toute le monde Va être dans le jeu vidéo Mais je veux dire Qu'après au moins Vous expliquez bien Comment dire Comment vous allez vous expliquer Qu'est-ce que je dois prendre Comme vidéo De vous De toute façon après Rien n'empêche Que quand je vous enverrai un MP Je vous demanderai votre Skype Et puis après On parlera sur En micro Mais bien entendu Pour ceux qui veulent participer A un jeu signé depuis tout à l'heure En fait pour l'émission C'est pas en faisant C'est déjà d'une en ayant un micro Qui voilà Qu'on entend bien Comme mes gars Et comme moi Ensuite Quand même Avoir une bonne connexion Et de deux Et de trois D'avoir Skype Et puis voilà Je pense que c'est tout Tout simplement Tout simplement Voilà Bah donc voilà Ça conclut brillamment Notre émission Avec notre truc pornographique De mes gars Donc ne lui appuyez pas D'avoir sa chaîne Normalement Dans pas longtemps Vous aurez donc du pornographisme Dans sa chaîne Même si ça se dit Mais bon c'est pas Avec des gros pixels Voilà donc On vous remercie donc D'avoir suivi cette émission Notre compagnie Qui a duré environ 40 minutes ou 50 minutes Je ne suis pas sûr Et puis on vous dit A plus à la prochaine Pour de nouvelles aventures N'oubliez pas D'aimer cette émission Si vous voulez Qu'elle continue d'exister De mettre Des commentaires Donc là il faut vraiment Que vous réagissiez Sur les commentaires Parce que quand même C'est une vidéo Ah ouais là Faut se lâcher là Donc là ouais Faut se lâcher Et puis on vous dit A plus à la prochaine Pour de nouvelles aventures Allez Ciao Ciao les amis